C'est ça, parce que je trouve ça triste, parce que les gens délaissent leur vie dans leur pays natal pour avoir un meilleur emploi ailleurs. Et nous, ici, au Canada ou au Québec, on a besoin de médecins, d'ingénieurs. Lorsqu'ils arrivent, ils ne peuvent pas pratiquer. Alors, ça va même plus loin que ça. Je vous dirais, ces gens-là, ils s'en vont de leur pays d'abord parce qu'ils estiment qu'ici, évidemment, on a une qualité de vie qui sera meilleure pour eux, pour leur famille. Donc, il y a d'abord une aspiration assez naturelle, l'aller vers ailleurs. Ensuite, quand ils arrivent, on leur dit, on vous a choisi parce que vous aviez les bonnes compétences, les bons savoir-faire, les bons savoir-être. Et donc, une fois qu'ils arrivent, ils s'attendent évidemment à ce qu'on les accueille d'une manière qui soit peut-être un petit peu meilleure que celle que souvent ils rencontrent. Donc, c'est là où on a des enjeux. Parallèlement à ça, bien évidemment, comme je le disais, il y a quand même une grille de sélection pour accepter de faire venir des gens, que ce soit en permanent ou en temporaire. Donc, on choisit des individus qui sont supposés remplir les besoins du marché du travail d'ici. Donc, c'est à nous de trouver la façon de faire pour que ça aille un petit peu mieux dans la partie trouver l'emploi et s'intégrer. Est-ce que c'est plus compliqué au Québec qu'ailleurs ? Écoutez, le Québec, évidemment, a un privilège de choisir ses immigrants, ce que les autres provinces n'ont pas de la même manière. En tout cas, c'est une prérogative que nous avons. Donc, c'est sûr qu'on a plusieurs paliers de décision. Ça rend les choses plus longues et éventuellement plus complexes puisqu'il y a plus de paliers. Ceci étant dit, il ne faut pas se leurrer, c'est toujours difficile. Le processus d'immigration et d'émigration, c'est quelque chose qui est très demandant. Souvent, la langue française donne l'impression à des immigrants francophones que ça va être plus facile pour eux. C'est vrai d'un certain sens et pas de l'autre. On est en Amérique du Nord. Les Québécois ne sont pas des Européens qui sont dans un contexte nord-américain. Ce sont bien des nord-américains qui parlent français.